Michel Bal, si je suis aujourd'hui présent, c'est que j'ai fait mon parcours en tant que prof d'éducation physique et sportive au sein d'une grande entreprise, Arc International, et l'entreprise la plus sportive de France m'a permis d'être sollicité par le monde politique, le monde économique, c'est-à-dire le développement, la CASO, pour valoriser le territoire à travers le sport. Et le sport, à la veille des Jeux Olympiques de Londres 2012, forcément, il fallait profiter de cette aubaine. J'ai donc proposé, en plus de cette opération Londres 2012, d'accueillir les Jeux Nationaux du Sport d'Entreprise, fédération près de laquelle je suis adhérent depuis plus de 30 ans, et de façon à organiser 40 disciplines sur 15 sites en un même moment, au moment de mai 2012. Nous avons réussi à emporter cette organisation face à Biarritz et Saint-Nazaire grâce à l'esprit d'équipe entre le monde politique, le monde économique et le mouvement sportif. Notre but, bien sûr, numéro un, c'est valoriser le territoire, de développer le sport pour tous en entreprise, mais aussi le sport civil, comme je l'appelle, et de faire que l'économie du territoire s'en trouve renforcée par la venue de nombreux sportifs au travers des événements, je parle des Jeux Nationaux, mais je crois que le projet Londres 2012 a aussi drainé beaucoup d'organisations déjà existantes ou qui ont pris de l'ampleur, que ce soit le kayak polo, la gym, le golf, ce sont tous des gros événements du pays de Saint-Omer qui ont valorisé l'image du pays et qui ont fait venir un maximum de sportifs, d'accompagnateurs, et que les hébergeurs et restaurateurs ont plaisir à accueillir, bien entendu. Notre souhait, c'est aussi après les JO, c'est que le sport continue à être pratiqué, bien entendu, par plus de sportifs, si c'est possible, et de continuer à faire venir un maximum de délégations, qu'elles soient nationales, internationales, régionales, sur notre beau pays de Saint-Omer, avec tous ses atouts touristiques, puisque tout le monde s'est associé autour de ce projet, et nous en sommes à J-110 à ce jour, et je crois que le compte à rebours est lancé, et que toutes les forces vives du territoire vont faire que cet événement soit le plus beau possible.